Vous partez en voyage et vous voulez vous assurer de n'avoir rien oublié, alors c'est une bonne idée de faire une check-list. Aujourd'hui, on passe à travers ma check-list lorsque je pars en vacances. Bienvenue à bord. Bonjour YouTube, moi c'est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et je vous remercie de me rejoindre. Toutes les semaines, on se voit sur YouTube et on parle un petit peu de voyages de transport aérien. Et si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Il y a de plus en plus de nouveaux abonnés sur cette chaîne et ça fait plaisir. Donc on va parler de voyages, de transport aérien, de vie d'agent de bord et on m'a posé la question il y a quelques semaines en me disant est-ce que tu as une check-list lorsque tu pars en voyage ? Ce serait une bonne idée de la partager. Alors j'en ai une dans ma tête parce que je pars quand même assez souvent donc je vais la faire avec vous aujourd'hui, on va passer à travers. Et puis la semaine prochaine, je ferai une vidéo similaire, une partie 2 mais je vous donnerai ma check-list quand je pars en tant qu'agent de bord. Donc lorsque je pars travailler et en général c'est des périodes très très courtes mais là je vais vous donner la check-list que j'ai eue en tête lorsque je suis parti pour un mois en vacances début octobre. Si vous aimez ce genre de contenu, surtout n'hésitez pas à vous mettre un pouce vers le haut ça aide ma chaîne à être un petit peu plus visible, encore plus visible sur Youtube pour que la communauté grandisse encore plus et puis vous pouvez vous abonner, c'est pas déjà fait. Alors il y a beaucoup de choses qu'on doit préparer lorsqu'on fait un voyage et on va commencer par le côté administratif. Vous devez vous assurer à ce que votre passeport soit d'abord toujours valable mais aussi qu'il soit valable au moins 6 mois après la date de votre arrivée dans le pays de destination. Sur les quelques semaines qui ont passé, j'ai fait beaucoup de vidéos sur lesquelles je vous ai expliqué un petit peu les documents administratifs, les visas, etc. Donc surtout n'hésitez pas à vous y référer, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez regarder cette vidéo après avoir terminé celle-ci. Autre sujet dont j'avais parlé, c'est les visas, les estats, les permis de transfert, etc. Donc n'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous avez déjà été dans un pays il y a quelques années que les choses n'ont pas changé, les choses changent tout le temps. Le Canada a instauré il y a quelques années un estat lorsque vous y allez que vous n'êtes pas ressortissant canadien ou des Etats-Unis. Donc chaque pays a ses propres règles, ça peut changer. Également j'avais fait une vidéo et je passais à travers le site internet qui vous dit quels sont les documents qui peuvent être requis en fonction de votre propre situation. Donc tous les détails sont dans cette vidéo que je vous mets également dans la barre d'infos. Un autre sujet dont j'ai aussi beaucoup parlé, parce que j'ai fait quand même pas mal de vidéos depuis quelques années, c'est les assurances. Donc il est important d'avoir une assurance voyage. Je sais que des fois on se dit, je peux économiser un 50 euros, un 50 dollars. Mais le jour où vous en avez besoin, vous allez très content d'avoir pris parce que peut-être que vous n'aurez pas utilisé ces 50 dollars sur les 3-4 derniers voyages et que ce jour-là vous allez très content d'avoir pris l'assurance. L'assurance va vous couvrir en général contre les retards, les délais, les retards de bagages. Mais aussi si jamais votre vol est annulé et que ce soit un vol, mais aussi un voyage en train, cela est suite d'un problème technique ou d'une grève. Oui, c'est vrai que ça arrive des fois les grèves en France surtout. Donc dans ce cas-là, plutôt que de passer la nuit dans une gare, dormir par terre dans les courants d'air ou dans un aéroport avec beaucoup de gens et des odeurs, etc., vous pouvez très bien avoir une chambre d'hôtel qui vous est payée avec des repas. Donc moi je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois. Votre police d'assurance, je vous conseille de la garder en format digital sur votre tablette ou votre ordinateur. En général, beaucoup de gens emmènent une tablette avec eux lorsqu'ils voyagent maintenant. Au moins un membre de la famille, sinon vous pouvez le garder également dans votre téléphone. Et si jamais vous avez une interruption de voyage, vous allez juste ouvrir le document et vous allez voir tout de suite ce que votre police vous donne. Moi je sais qu'en général, la dernière fois que ça m'est arrivé, je n'ai pas hésité à aller dans un bel hôtel puisqu'on me donnait 350 dollars pour l'hébergement et le repas. Donc plutôt que me mettre dans un hôtel miteux, pas très loin de l'aéroport, qui était très bruyant, je me suis payé la traite, comme on dit chez nous au Québec, avec une belle chambre d'hôtel, un mot repas. Oui, j'avais une franchise à payer, mais honnêtement la franchise était de 60 dollars je crois. Et pour 60 dollars, je veux dire, j'en ai bien profité. Donc assurez-vous, vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Et combien de gens viennent nous voir à bord et disent « Ah oui, mais là maintenant je vais devoir passer la nuit dehors, vous avez pris une assurance voyage ? » Non ? Ben oui, mais c'est vous qui avez décidé de ne pas la prendre. Donc assurez-vous, c'est important. Et puis dernier conseil administratif que je vous donne, c'est d'avoir une copie digitale de votre passeport, de vos documents d'identité. On ne sait jamais, vos documents peuvent être perdus ou volés. Et si vous devez les remplacer, surtout si vous êtes à l'étranger, ça peut devenir assez compliqué. Donc si vous avez une copie de votre passeport, il suffit d'avoir pris une photo et puis peut-être d'avoir renommé le fichier d'un nom un petit peu moins facile à trouver que passeport, mais un nom que vous allez vous souvenir, et vous mettez ça dans vos emails. Si jamais vous perdez votre passeport, vous avez juste à avoir accès à vos emails d'une manière ou d'une autre et puis de faire la recherche de ce nom de fichier ou d'email. Et vous allez avoir l'information, vous pourrez donc imprimer et donner une copie de votre passeport volé aux autorités pour ce qui va vraiment faciliter le remplacement. Le numéro de carte de crédit, c'est également une bonne chose à avoir. Par contre, ne vous envoyez pas directement les 16 chiffres de votre numéro de carte de crédit par email parce que si jamais quelqu'un trouve cet email, il pourrait en faire bon usage pour lui. Donc moi, je vous conseille éventuellement de faire deux groupes de 8 et puis de vous envoyer à une semaine d'intervalle ou d'avoir un moyen d'inverser certains chiffres. Trouvez votre propre clé secrète, mais gardez également ces numéros. Si jamais vous, avec les numéros d'urgence de votre banque, et n'oubliez pas que si vous les appelez étrangers, ça vous prend un numéro international, pas un 0800 ou les numéros gratuits que vous avez lorsque vous êtes dans votre pays d'origine. Ça vous prend un numéro international pour pouvoir appeler la banque qui pourra faire opposition. Bien souvent, vous les trouvez maintenant sur les sites internet. Et puisqu'on parle d'argent, je vous conseille toujours d'avoir deux cartes de crédit avec vous, que ce soit deux de votre banque ou éventuellement une de notre banque, ou ça peut même être ces fameuses cartes Visa ou Mastercard de voyage qui sont prépayées, que vous pouvez acheter dans les bureaux de change et sur lesquels vous mettez de l'argent. Et ne gardez pas les deux cartes en même temps lorsque vous vous promenez, gardez votre carte principale avec vous dans votre portefeuille. Mais n'oubliez pas, si vous êtes à l'étranger, vous êtes en Thaïlande, vous faites voler votre portefeuille, qu'est-ce que vous allez faire pour le reste du voyage ? Je n'ai plus accès du tout à votre argent. Donc en ayant une deuxième carte prépayée sur laquelle vous avez mis de l'argent, sur laquelle vous pouvez éventuellement transférer de l'argent de votre compte bancaire normal par votre service de banque en ligne, et bien vous avez au moins une roue de secours et ça vous permet de pouvoir finir vos vacances dans des conditions qui sont un peu meilleures, ou en attendant à ce qu'éventuellement votre carte principale soit remplacée si votre banque vous donne cette option. Donc gardez-la séparément, peut-être au fond de la valise, et puis au moins si jamais un incident venait d'arriver, vous avez une carte de secours, surtout si vous voyagez tout seul. Donc ça c'était le côté un petit peu administratif de ma checklist. Maintenant les vêtements, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous avez déjà vu comment je prépare ma valise, moi en général je voyage avec l'équivalent de deux valises cabine. Une valise cabine qui va être en cabine avec moi, sur laquelle j'ai ordinateur et choses un peu plus importantes que je vais garder, et l'autre qui va l'en soute avec mes vêtements, mes médicaments, ma perte soulier. Et comme c'est le format d'une valise cabine, je ne prends des vêtements que pour cinq jours. Plus ce que j'ai sur moi, ça fait que j'ai quasiment une semaine d'autonomie. Je préfère faire des lavages plus réguliers. Je vais prendre des vêtements qui vont s'assembler ensemble parce que je vais prendre des couleurs assez neutres, des gris, des noirs, éventuellement du blanc, mais pas de choses trop compliquées à assembler entre elles. Et ça me permet de pouvoir faire du lavage et de voyager plus léger. Pourquoi j'aime voyager léger ? D'abord, c'est parce que vous allez traîner votre valise très souvent dans des couloirs d'aéroports, des stations de métro. Si vous êtes à Paris, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup d'escalateurs dans les métros, surtout des escaliers. Alors une grosse valise, vous allez casser le dos. Et puis en général, vous savez à la fin que vous avez utilisé seulement un tiers de ce qu'il y avait dans la valise. Donc, on est mieux de voyager léger. Vous allez faire des économies parce que, un, vous allez éviter les suppléments de bagages de la compagnie aérienne. Numéro deux, vous allez pouvoir éviter d'acheter des tas de souvenirs dont vous n'avez pas besoin parce que votre valise est pas mal pleine, puisque c'est une valise cabine et limitée à cinq jours. Donc, vous allez éviter d'acheter des choses inutiles. Je laisse juste un peu de place en général. Je vais m'acheter peut-être un ou deux t-shirts au cas où. Et puis, si jamais je perds une paire de chaussettes pendant mon voyage, c'est quelque chose que je peux remplacer assez facilement. Donc oui, je planifie de faire mon lavage pendant mon séjour. Si je prends un Airbnb en général, je vais favoriser ceux qui ont une machine à laver et éventuellement un sèche-linge. Sinon, si je suis quelques jours dans la même ville, éventuellement, je vais me trouver dans la laverie et je vais aller faire mon lavage. Évitez de le confier aux hôtels. En général, ça va coûter assez cher. C'est le genre de 10 dollars par paire de chaussettes. Mais vous pouvez savoir aussi, dépendamment de la destination que vous allez, il y a des choses que vous pouvez éventuellement acheter sur place. Mais je voudrais éviter la surconsommation. Mais si vous avez des t-shirts que vous pensez remplacer et que vous avez besoin d'avoir de nouveau dans la garde-robe, partez un peu plus léger et achetez en arrivant sur place. Troisième point, on a couvert l'administratif, on a couvert un peu les vêtements, la trousse de médicaments. C'est une chose importante. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui se sur-médicamente. Je ne suis pas épocondriaque, mais il y a quelque chose de base qu'il faut emmener. Alors, moi, j'emmène vraiment la base si je viens dans un pays sur lequel je sais qu'il y a des pharmacies partout. Si je viens aux Etats-Unis, si je viens en Europe, je sais que je n'ai pas de problème pour trouver une pharmacie et je peux trouver tout ce dont j'ai besoin. Mais si je vais faire un voyage au fin fond du Pérou, là, je vais prendre un petit peu plus. Alors, moi, ce que j'emmène en pharmacie de base, en général, ça va être de l'antihistaminique. Donc, je suis surjet aux allergies, aux rhumes des foins et des choses comme ça. Donc, je n'ai pas envie d'avoir les yeux rouges pendant une semaine. Donc, en général, j'ai toujours un peu d'antihistaminique avec moi. Je vais avoir du paracétamol avec moi aussi. Donc, ça va être des pastilles de base ou ça peut être de l'advil éventuellement, mais qui va en général soigner bien des petits mots basiques que je pourrais avoir. Et puis, éventuellement, si je vais dans un endroit où je sais qu'il y a un risque de déshydratation, vous savez, des fois, vous allez dans certains buffets, dans certains pays, et puis, vous commencez à avoir la diarrhée. Donc, on peut se déshydrater facilement. Dans ce cas-là, j'emmène des petits sachets de réhydratants qui vont me permettre de me réhydrater plus facilement qu'en buvant juste de l'eau, mais je vais les mélanger avec l'eau et je vais me sentir beaucoup mieux plus rapidement. Donc, ça, c'est vraiment la base que j'ai avec moi. Après, si vous faites des événements sportifs ou si vous avez plus de risque d'accident, dans ce cas-là, emmenez les choses qui sont adaptées à votre voyage. Donc, ça, c'est ma checklist. Évidemment, après, dépendamment, si vous avez besoin de sèche-cheveux, vous pouvez emmener votre sèche-cheveux ou vous décidez ce que vous avez besoin d'emmener avec vous. Mais une fois de plus, essayez toujours de voyager le plus léger possible. Ça vous donne tellement plus de liberté. Maintenant, la veille du départ, je fais une autre checklist. Donc, c'est le moment où j'ai fait ma valise et je vais vérifier les dernières choses que je pourrais oublier. Première, ce sont tous les câbles d'ordinateur, de téléphone, d'iPad, et toutes les câbles, la connectique dont vous avez besoin par rapport aux objets électroniques que vous emmenez avec vous. Je lui dirais, votre câble de téléphone, emmenez-en deux parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai deux AirBnB dans la ville où j'habite et combien de fois, ça arrive au moins une fois par mois, je trouvais près du lit un câble de chargeur de téléphone parce que les gens les oublient. Donc, c'est facile d'oublier dans l'avion, c'est facile d'oublier là où vous passez la nuit parce que vous pactez et puis vous partez, vous oubliez de vérifier ce coin-là, vous vérifiez dans l'armoire s'il n'y a pas de vêtements, vous ne vous ayez pas regardé à côté du lit. Donc, emmenez un deuxième câble, ce serait vraiment dommage de vous retrouver sans aucun câble. Et puis, pensez à tout. Moi, j'ai une Apple Watch, donc ça prend un câble aussi pour l'Apple Watch, donc j'en ai un deuxième dans ma valise en permanence. Vérifiez là où vous rangez vos documents d'entité, faites en sorte qu'ils soient quand même accessibles. Moi, ma valise cabine a une pochette en avant, donc c'est là où vous trouvez mon passeport en permanence parce que vous allez devoir montrer votre passeport plusieurs fois à l'aéroport quand vous enregistrez, ensuite quand vous allez passer la sécurité et éventuellement aussi à l'embarquement. Donc, il faut que ça soit facilement accessible et facilement pour ranger. Donc, si vous avez décidé que le passeport se trouve dans la pochette avant, eh bien, vous le laissez là tout le temps, comme ça, vous n'avez pas à vous casser la tête, surtout quand vous arrivez dans l'avion, il faut vite ranger la valise. Vous l'avez accès, vous pouvez le remettre très rapidement dans la pochette et la fermer. Vérifiez si vous n'oubliez pas votre argent, donc éventuellement un peu d'argent comptant ou des cartes de crédit dont je vous parlais tout à l'heure, c'est important, c'est facile d'avoir, d'avoir planifié, de laisser ça en partant et on arrive à destination et on dit « Ah, j'ai oublié de prendre mon argent ! » Ben oui, c'est pas facile quand on est à l'étranger de retirer des sous sans une carte. Et puis, je vous dirais de la veille de votre départ, c'est le moment de charger votre tablette éventuellement et ou votre téléphone, mais de vous mettre de quoi vous divertir, donc télécharger des films éventuellement si vous avez Netflix ou une plateforme similaire sur laquelle vous pouvez regarder sans être connecté, télécharger des livres également sur une tablette, maintenant vous pouvez avoir pas mal de livres ou même des magazines, ça se fait beaucoup. Certaines compagnies comme Air France vous permettent d'accéder, je crois, 48 heures avant votre départ à un kiosque en ligne et vous pouvez télécharger plusieurs magazines que vous pouvez lire lorsque vous êtes à bord. Donc prévoyez de quoi vous divertir en même temps sur votre tablette, comme je vous le disais, assurez-vous d'avoir votre document d'assurance et les éventuels contacts. Maintenant, on est également vos documents de voyage avec vous, c'est-à-dire tout votre itinéraire, vos locations de voitures, vos vols, vos trains, réservations d'avions, d'hôtels, d'Airbnb, etc. Plutôt que d'imprimer et de transporter du papier qui va peser et qui à la fin va finir à la poubelle, je vous conseille d'avoir ça de manière digitale. Alors c'est vrai, vous les avez dans vos emails mais ce n'est pas toujours facile de retrouver dans les emails toutes les choses dans l'ordre. Une application dont j'avais déjà parlé plusieurs fois qui est gratuite qui s'appelle Tripit, T-R-I-P-I-T, vous la téléchargez, ne prenez pas l'option payante, prenez l'option gratuite, c'est amplement suffisant. Une fois que vous avez créé votre profil, c'est très facile, vous avez juste à faire suivre tous ces courriels de confirmation que vous avez d'avions, de trains, d'hébergement, etc. Vous les faites suivre et le système va voir que ça vient de votre compte avec votre email que vous avez mis dans votre profil et donc va enregistrer toutes ces confirmations et va vous les mettre dans l'ordre chronologique. Ce qui fait qu'à tout moment dans votre téléphone, vous avez accès à l'ensemble de vos données de voyage, vous savez à quel moment vous devez enregistrer, à quel moment vous devez partir, à quel moment vous arrivez, votre numéro de réservation pour la location de voiture, votre adresse d'Airbnb, etc. Donc ayez ça avec vous, surtout que n'oubliez pas dans certains cas, on va vous demander de voir l'itinéraire de retour. Donc là, vous pouvez montrer par tripide que vous avez bien votre vol pour partir et rentrer à la maison qui est confirmé avec les murs de réservation et donc les agents au comptoir d'enregistrement vous laisseront partir sans problème ou les agents des douanes peuvent demander ce genre de choses également. Voilà, j'ai parlé beaucoup mais je pense qu'il y avait quand même pas mal à couvrir. Une fois de plus, c'est quelque chose que vous pouvez adapter par rapport à la situation de votre voyage. au fin de fond du Québec faire du ski en plein hiver. Effectivement, la petite valise cabine, ça ne va pas être assez pour les gros manteaux et les vêtements d'hiver et de ski que vous avez besoin. Donc si vous faites une activité spécifique, évidemment, vous allez planifier votre valise par rapport à ça. Moi, ce que je vous ai donné, c'est un mois en ayant fait une fois et demie le tour du monde pendant le mois d'octobre et j'ai très très bien vécu avec ça et tout ce que j'ai acheté en voyage, c'était trois livres parce que je suis passé à Montréal et donc je me suis acheté des livres en français dans un fameux livre de recettes que j'ai très envie d'essayer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura une deuxième partie la semaine prochaine mais plus sur comment moi je prépare ma valise lorsque je pars en voyage en tant qu'agent de bord et donc en fait, je le ferai juste avant de partir au Japon donc vous verrez un petit peu comment je prépare surtout que j'ai prévu de magasiner un peu pour Noël au Japon puisque je vais faire mon sapin de Noël à partir de bombe de main Lush. Je ferai une petite vidéo spéciale peut-être pour d'autres de ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas un petit pouce vers le haut, vous abonnez par ici ce n'est pas déjà fait et puis n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos propres suggestions, vos propres idées et on se retrouve la semaine prochaine. Salut !